Bonjour à tous et merci à tous ceux qui suivent mes publications sur la spiritualité. Alors aujourd'hui je fais encore une autre vidéo, la suite de la vidéo précédente, le thème qui était les personnes jalouses, les personnes ambieuses, quel impact spirituel sur notre vie. Et j'ai expliqué dans la précédente vidéo comment les ondes négatives dues à la jalousie se manifestent dans la vie d'une personne. Comment ces ondes négatives donnent naissance à une ou à des entités dans le monde spirituel qui arrivent à se nourrir de l'énergie vitale contenue dans les chakras. Au rappel, les chakras sont des centres énergétiques qui sont posés sur le corps. Il y a sept principaux chakras. Je ferai une vidéo peut-être pour parler des chakras. Mais certaines personnes me disent, mais les chakras c'est quoi ? C'est satanique, démoniaque ? Non. En fait, ce n'est pas parce qu'un mot, un thème n'est pas écrit dans un livre sain, soit la Bible ou le courant, que c'est automatiquement satanique ou démoniaque, ou c'est à rejeter carrément. En fait, les chakras sont des centres qui sont sur notre corps. Qu'on ne le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, les chakras existent. Voilà, et le mot chakra c'est en sanscrit, mais il y a plusieurs autres noms, dans plusieurs ethnies, dans plusieurs langues. Voilà, donc je reviens au thème. Alors, pour qu'il y ait un échange, il faut un récepteur, il faut un émetteur. D'accord ? J'ai pris l'exemple du Wi-Fi et du Bluetooth. Pour arriver à envoyer des informations à une personne, le récepteur, l'émetteur doit d'abord avoir la fréquence de l'émetteur, pardon, du récepteur. D'accord ? Et la personne doit être accessible, la personne doit être ouverte pour recevoir. Par exemple, vous prenez votre téléphone et vous voulez envoyer peut-être une musique à quelqu'un qui est près, qui est proche de vous. Vous regardez, vous ouvrez le Bluetooth et quand vous regardez, vous voyez qu'il y a plusieurs Bluetooth qui seront alignés, soit Samsung, tel numéro, iPhone, ceci, etc. Mais souvent, il arrive même que la personne qui est tout juste à côté de vous, son signal n'est pas sur votre réseau. Mais pourquoi ? Justement parce que cette personne-là n'est pas accessible. Cette personne est inaccessible. Et pourtant, vous pouvez recevoir un signal Bluetooth d'une personne qui est à une autre rue, une personne qui est dans un autre immeuble. Vous recevez ça là. La personne est accessible. D'accord ? Et souvent, il faut forcer. Il faut essayer de forcer les choses, dans les réglages et tout et tout, pour enfin trouver le Bluetooth de la personne réchargée. Ça varie. Et c'est pareil pour les êtres humains. Il y a certaines personnes qui sont accessibles facilement. On peut leur envoyer toutes les zones négatives qu'on veut ou toutes les zones positives qu'on veut. Et par contre, il y a des personnes qui sont inaccessibles. Ces personnes, vous allez tout faire. Vous ne pourrez jamais leur envoyer quelque chose. Parce qu'elles sont inaccessibles. C'est comme ça. Elles ont autour d'elles comme une sorte de bouclier protecteur, je peux dire. Pourquoi ? Parce que leur taux vibratoire est très élevé. Plus une personne a un taux vibratoire très élevé, plus il serait difficile de lui envoyer des zones négatives. Plus une personne a un taux vibratoire très bas, il serait facile de lui envoyer tout ce qu'on veut. Il serait facile de manipuler cette personne en opise. Voilà en fait le problème. Alors, déjà, pour éviter d'avoir, de recevoir des zones négatives, des malédictions, pour éviter qu'on vous manipule en sorcellerie et tout, et tout, et tout, il faut avoir un taux vibratoire très grand et très élevé. Tout à l'heure, je vais expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour avoir ce taux vibratoire élevé. D'accord ? Parce qu'il est plus facile d'avoir un taux vibratoire bas qu'un taux vibratoire élevé. D'accord ? Et il faut aussi, il y a des personnes qui naissent comme ça. Ce sont des grandes âmes. Et elles n'ont rien fait pour ça, mais elles ont autour d'elles une sorte de bouclier protecteur qu'on ne peut pas casser. Pourquoi ? Parce que ce sont des grandes âmes. Elles naissent comme ça. Il y a des personnes aussi qui ont travaillé dans leur démarche spirituelle, pour leur élévation, qui ont reçu aussi un bouclier protecteur. D'abord, comment avoir un taux vibratoire élevé ? Première chose, pour avoir un taux vibratoire élevé, il faut nettoyer ses chakras. Il faut faire un nettoyage de ses chakras. Si vos chakras sont bouchés, ça crée des blocages dans votre vie vous-même. Et ça crée, c'est comme si ce sont des saletés, des impurités qui sont bouchées sur vos chakras. Et il faut les nettoyer. Il faut nettoyer votre aura pour que vous puissiez briller, pour que votre lumière soit élevée. Il y a des personnes qui sont très belles, très beaux. Mais quand vous les voyez, vous vous sentez automatiquement érigées. Comme je dis, il y a des personnes belles. Quand vous les voyez, ils ont tout physiquement. Mais quand une personne les voit, ils sont érigés. C'est comme si elle ne me disait rien du tout. Je ne la sens pas. Et généralement, ces personnes ne peuvent pas se marier ou avoir un bon boulot. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait ça. Bon, on va en parler dans d'autres vidéos. Mais il faut nettoyer son aura. Il faut nettoyer ses chakras. Et pour faire l'ouverture, pour faire le nettoyage des chakras, il faut faire une formation sur les chakras. Et nettoyer ses chakras. Ensuite, il y a aussi le bain, les débats spirituels. Avec des éléments naturels à forte portée spirituelle qui aident au nettoyage. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des énergies négatives autour de vous qui sont dues à la jalousie, qui sont dues à plein de choses. Comment vous nettoyer ? Non seulement nettoyer ses chakras, il faut utiliser aussi des bains. Il y a plusieurs bains qu'il faut faire avec des plantes, avec beaucoup de choses, des fruits et tout. Avec de l'eau de mer et tout. Et aussi, il y a des ensembles de purification, pour se purifier soi-même, pour purifier aussi la maison. Et il y a aussi la prière. Quelle que soit la religion. Là, je ne parle pas de religion. Je ne suis pas encore en train de terminer de religion. Parce qu'il y a plusieurs religions, des personnes de plusieurs religions qui me suivent. Je ne parle pas de religion. Parce que, vous voyez, il n'y a pas une religion qui est supérieure à une autre. Pour dire qu'en faisant ceci, tu vas voir que ça va changer. Parce qu'on retrouve ces mêmes problèmes dans toutes les religions. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste et tout. Ces mêmes problèmes, on les retrouve partout. Parce que nous sommes tous des êtres humains à la base. Voilà. Et ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte de faire monter le taux vibratoire. Mais si vous êtes déjà victime de certaines choses négatives, vous pouvez faire quoi ? La prière, la méditation. La méditation est quelque chose de très important. Elle est plus, je peux dire, plus encore élevée que la prière. La méditation élève la conscience. Parce que tu peux mettre ton contact avec le divin. Plus rapidement. Parce que tu rentres en toi-même. Tu rentres à l'intérieur de toi. Et nous savons tous que Dieu est à l'intérieur de nous. Et la méditation permet une élévation de conscience encore plus grande. Alors la prière, la méditation, le don de soi. Vous devez aider les autres. Même si vous n'avez pas d'argent. Le peu que vous avez, vous pouvez aider certaines personnes. Être généreux. Et tout ça contribue à faire grandir notre taux vibratoire. Il y a aussi le jeûne. Le jeûne qui est très important. Il y a aussi le fait d'enlever la haine en nous. De diminuer la haine en nous. Voilà. Et tout ça contribue à élever notre vibration. Et plus on est haut, plus les gens n'arriveront pas à nous avoir. Mais plus on est bas, ça va arriver. Et il y a aussi une chose très importante. Les rapports sexuels. Il ne faut pas avoir tout le temps des rapports sexuels. Même étant mariés. Parce que les rapports sexuels déchargent la batterie. Ça nous décharge. Parce qu'en prenant les rapports sexuels, il y a un échange d'énergie. On fait sortir des énergies. Et donc ça nous décharge. Voilà pourquoi vous voyez très bien qu'il y a certaines personnes qui sont, comme on dit, des saints, des personnes élevées spirituellement, qui ne sont pas tout le temps en train de faire des rapports sexuels. Voilà. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit les faire. Parce que les rapports sexuels font descendre le taux vibratoire. Je suis désolée de vous le dire. Voilà. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Et ce que je... Mon téléphone qui a sonné tout de suite. Et ce que vous devez savoir. Faites monter votre taux vibratoire. Ce que vous devez savoir. Arrêtez des choses qui vous font vibrer bas. Pour que vous puissiez élever votre conscience. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais parler de l'importance des bains spirituels. De comment et pourquoi les faire. Et aussi, certaines personnes qui disent que les bains spirituels sont sataniques, ou sont démoniaques et tout. On en parlera. Et je vais aussi faire une vidéo pour parler des éléments taux. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément les esprits des eaux. On va parler des manteaux de l'eau, de la terre, du feu. Mais plus des esprits des eaux. Parce que ça, c'est un problème évident de plusieurs personnes. Les esprits des eaux. Alors, merci d'aimer ma vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Que Dieu vous garde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Farah Barbeau Code Spirituelle. Ou sur mon Facebook. Allez, portez-vous bien. Et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.